Salut c'est Fred, je te fais une vidéo tant que je suis sur la route, je sais que bon on va dire il y en a qui c'est pas bien en même temps ce serait juste avant il y avait mon gps d'affiché et je le regardais presque tout autant que ce que j'ai regardé là donc bon si on parle de sécurité voilà ça me permet de déculpabiliser de te faire ces vidéos d'avoir dit ce que je viens de dire bon j'espère que tu vas bien bon c'est crédible ou pas ce que je viens de dire on s'en fout j'avoue je m'en cogne ça me fait plaisir de te faire ces vidéos voilà ça me travaillait là depuis un moment j'étais sur la route je me disais j'ai envie de leur dire un truc tu vois alors je vais leur dire un truc voilà déjà j'ai envie de dire merci merci aux nouveaux abonnés merci à ceux qui partagent qui commentent qui like c'est super cool petite parenthèse aussi je comprends pas ce qui se passe avec j'ai un souci sur youtube ou est-ce que je vois pas tous les commentaires je reçois les commentaires par mail mais je les vois pas forcément affiché au niveau des vidéos je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça voilà je donc du coup j'aimerais pouvoir répondre aux commentaires de tout le monde à l'écrit mais je sais pas j'ai pas accès donc je piche pas alors pour ceux qui m'ont écrit des commentaires merci et il y a quelqu'un qui m'a dit serait bien si tu pouvais faire des vidéos à l'extérieur tu vois quand il fera quand le temps sera plus sympa et tout donc j'ai commencé à en faire tu as vu j'en ai fait deux déjà ok à la fraîche le matin là je tiffre trop sortir comme ça c'est trop bien donc je vais continuer d'en faire de plus en plus en extérieur selon le temps bien sûr et ma disponibilité donc voilà je t'ai entendu tu vois là on est plus loin dehors je suis sur la route non je déconne bon donc dans cette vidéo je voudrais te parler du focus l'autre jour moi je t'avais dit que je te ferais une vidéo sur le focus donc voilà je vais te faire une vidéo sur le focus je vais tâcher d'être court d'être concis voilà que ce soit le plus clair possible donc je commence tout de suite le focus c'est ce sur quoi je porte mon attention ok et ce que ce sur quoi je porte mon attention eh bien je m'en nourris en fait c'est ça c'est cette notion que ce sur quoi je porte mon attention je m'en nourris ok par exemple quand je suis en colère eh bien je sais pas si t'as remarqué moi en tout cas j'ai remarqué que quand j'étais en colère eh bien je porte mon attention sur ma colère sur ce qui me met en colère et de ce fait eh bien plus je suis attentif à ça plus ma colère je la cultive en fait tu vois je cultive ma colère parce que je suis attentif à ma colère et à ce qui me met en colère ok et de ce fait eh bien je reste dans cette énergie dans ce truc qui est un peu pourri et alors ce qui se passe eh bien je communique avec cette énergie et donc par conséquent j'ai un je me retrouve sans cesse face à cette énergie face à cette colère ok que je vais cultiver ainsi de suite tu vois ce sur quoi je porte mon attention je m'en nourris et ça marche pareil dans l'autre sens ok si je vais bien ok et je porte mon attention sur du coup le fait que je vais bien que je veux aller bien tu vois que tout va bien etc c'est plutôt ce qui se passe donc eh bien je veux voir des choses ok qui me confortent dans ma position d'accord qui font que bah je vais continuer d'aller bien je vais me trouver des preuves des éléments qui font que bah ouais ouais yes c'est cool ça va bien et tout ça c'est positif ça c'est top ça ça me fait du bien ça je kiffe tu vois et je nourris comme ça là aussi euh ce sur quoi je porte mon attention enfin je porte mon attention sur une chose et je m'en nourris ok donc c'est ça l'histoire du focus il y avait une histoire comme ça que que j'ai entendu hier ouais tu as deux gamins pour l'exemple tu vois il y a deux gamins qui sont à la plage et euh et ils sont dans le haut là tranquille en train de jouer et puis d'un seul coup ils se font surprendre par une vague ok les deux vivent la même scène ils sont ensemble en train de jouer ils sont tous les deux surprendre par une vague ils sortent de l'eau t'en as un qui pleure et l'autre qui se marre un qui pleure parce que il a perçu l'événement comme quelque chose de négatif comme quelque chose de tu vois c'est horrible c'est un drame etc et il pleure ok il va lui falloir un certain temps tu vois pour sortir de ça l'autre il se marre parce qu'il a perçu cette expérience comme quelque chose de cool il a aimé être surpris il a trouvé ça chouette et finalement il se dit ouais bah tout va bien je suis là je me suis fait une bonne frayeur voilà et il en rigole tu vois dans une autre dynamique imaginons que ces deux mecs donc ils grandissent comme ça ok et puis un jour ils ont des enfants et ces enfants donc ils sont à la plage ok et t'as le père qui lui quand il était gamin il avait pleuré avec cette histoire de vague surprenante la surprise de la vague ok et bien là il voit ces enfants en train de jouer dans l'eau et les vagues sont un petit peu fortes il va dire à ses enfants c'est vraiment un exemple mais il va dire toujours focalisé sur ce truc faut faire attention oh là là faut faire attention aux vagues on peut être surpris et ouh c'est pas cool et bien il va dire à ses enfants attention faites attention les vagues c'est pas cool tu vois tu peux être surpris ouh l'expérience elle est vraiment pas top sortez de l'eau sortez de l'eau il va comme ça créer chez eux il va leur communiquer sa peur sa frustration de quand il était gamin et sa peur aussi tu vois il va communiquer ça donc il va être toujours dans cette énergie tu vois c'est juste pour dire que ce truc du focus en fait on cultive vachement on peut le cultiver très longtemps toute sa vie tu vois c'est pour ça que je te donne cet exemple comme l'autre qui aura quand il était gamin il avait rigolé avec cette histoire de vagues ok et bien ça se trouve imaginons plus tard il est à la plage ses enfants sont là en train de jouer dans l'eau et bien il pourrait dire à ses enfants rien en fait on voit les gamins qui jouent et puis les vagues et tout et même pourquoi pas leur raconter ce qu'il a vécu et c'était trop drôle c'était génial voilà j'ai été surpris par la vague et tout voilà c'est cool tu vois il peut communiquer ça et ce qu'il peut ressortir par exemple il peut ressortir que bah il va communiquer à ses enfants quelque part ose t'amuser dans la mer ose jouer avec les vagues tu risques rien tout va bien tu vois aie confiance en toi tu vois tandis que l'autre il va inculquer à ses enfants n'ose pas aller à l'encontre de tes peurs voilà tu ne peux pas te faire confiance tu n'es pas capable de gérer la situation que moi je n'ai pas été capable de gérer tu vois il y a des choses comme ça après qui sont programmées qui sont partagées inconsciemment tu vois le pouvoir du focus c'est ça j'espère que c'est clair ce que je viens de te donner comme exemple je t'enfile un autre petit fait avec un mec je ne sais pas si c'est ton cas moi j'ai rencontré des gens comme ça où est-ce qu'ils avaient besoin de leur café le matin s'ils n'avaient pas bu leur café le matin c'était leur journée elle est pourrie quoi il faut mon café le matin sinon la journée elle est pourrie ok le mec il a cette croyance arrivé un matin il ouvre le placard bim pas de café oulala il est en colère etc ah non sa journée elle est pourrie tu vois il est convaincu de ça depuis des années que lui s'il n'a pas son café le matin tu as peut-être déjà rencontré des gens comme ça peut-être que toi aussi que tu es comme ça avoir ce genre de discours moi si je n'ai pas mon café pour démarrer la journée ça ne va pas et bien tu vois tu as des gens comme ça dans l'idée dans l'exemple hop le mec il regarde il n'y a pas de café le matin c'est le drame il est en colère il se met tout de suite lui-même dans cette énergie c'est lui qui se met dans cette énergie il a le choix de se focaliser sur plein d'autres choses mais il décide de se focaliser sur justement sa colère sa frustration qu'il n'y ait pas de café et sa croyance que pas de café égale journée pourrie tu vois donc il va cultiver comme ça son état il va être dans cette énergie qu'est-ce qui va se passer et bien il va passer sa journée là-dedans arriver au boulot peut-être que sa journée va être pourrie parce qu'il va créer son truc qu'il va se focaliser sur tous les éléments qui vont lui permettre inconsciemment de cultiver son état tu vois il est focus sur fais chier journée pourrie un même mec tu vois qui vit qui aborde les choses différemment besoin de mon café le matin sinon la journée ce n'est pas cool il peut aussi se focaliser en ouvrant ses placards et constatant qu'il n'y a pas de café ok il peut se focaliser en se disant waouh bon ok c'est pas grave action ok réaction c'est pas grave j'irai acheter du café dans la journée je ne vais pas me faire je ne vais pas me foutre la rate au courbouillon pour une histoire de café que je n'ai pas le matin tout va bien tout va bien c'est pas grave je bois un café arrive au boulot je vais prendre d'autres choses il peut se dire plein de choses mais en tout cas être focalisé sur c'est pas grave tout va bien tout va bien c'est juste un café tu vois et donc il va être focalisé sur c'est pas grave tout va bien et donc comme il est attentif à tout va bien et bien il va vivre du tout va bien ok sa journée elle n'est pas pourrie en fait voilà il ne va pas démarrer une journée en se disant journée pourrie parce que je n'ai pas de café tu vois cette notion cette différence de focus voilà j'aimerais te dire plein d'autres choses mais le temps passe vite on est déjà à presque 10 minutes ok et je sais que les vidéos trop longues les gens ne regardent pas forcément beaucoup les vidéos trop longues ok donc je préfère te dire juste ça te laisser réfléchir à ça ok et je t'apporterai plus d'informations plus tard dans d'autres vidéos ok donc encore merci pour votre soutien vos likes commentaires commente la vidéo like partage abonne-toi si ce n'est pas déjà fait la petite cloche n'oublie pas et on se retrouve très rapidement très prochainement dans une nouvelle vidéo bah en fait demain voilà allez ciao ciao prends soin de toi parce que bon sens que t'en vaut la peine t'es quelqu'un d'extraordinaire moi je suis focus là dessus tu vois quelqu'un de génial yeah tu peux tout faire dans ta vie c'est juste le focus regarde l'extraordinaire que t'es et va vers ça yeah allez ciao ciao